Musique Je pense qu'aujourd'hui, c'est certainement le collector et la meilleure solution de système de raclage qui a été inventée. Musique Je m'appelle Étienne Simon, je suis exploitant agricole à Saint-Germain-en-Cogne, en Ili-Vilaine, en France. Nous sommes deux exploitants installés en GAEC et nous avons une salariée. Musique Ce qui me rend heureux, c'est quand l'élevage va bien, quand les animaux sont en pleine forme et évidemment qu'économiquement, ça fonctionne aussi. Le succès d'un point de vue professionnel, c'est juste la réussite d'arriver à vivre correctement de son métier et d'avoir des résultats qui sont en phase avec ce qu'on recherche. Musique Musique Et la mise en place de pansements, occasionnellement, qui est réalisée. Je fais du parage moi-même régulièrement. Les animaux sont parés au moins une fois par an, dans la cage de coton-sur-poule. Musique La stabulation a été construite il y a cinq ans. C'est une stabulation relativement simple. Nous avons donc trois rangées de logettes en ligne avec deux couloirs de raclage. Musique Nous avons décidé d'acheter le collector pour remplacer les racleurs parce que les racleurs à cordes nous occasionnaient beaucoup de problèmes techniques. Musique Et aussi, lorsque les racleurs passent, les vaches ont tendance à passer par-dessus le racleur et donc se salir les pattes avant, les pattes arrière à chaque passage du racleur. Musique Donc aussi bien pour les animaux que pour les hommes, c'est très intéressant. Musique Nous avons choisi le discovery collecteur parce qu'il est autonome, parce qu'il ne pose pas de problème au niveau des vaches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité qu'il abîme un animal, contrairement à un racleur. Donc c'est toute la sécurité que le collecteur apporte qui nous a fait choisir ce système de raclage. Je pense que c'est un système de raclage qui va certainement énormément se développer parce qu'il est simple, il est facile à mettre en place dans beaucoup de bâtiments. Et il permet de révolutionner complètement les plans de nouveaux bâtiments neufs. On réfléchit non plus par rapport au racleur, mais on réfléchit par rapport à l'animal. On peut faire des bâtiments un peu dans le sens que l'on veut grâce au fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir deux rangées de raclage identiques comme auparavant. Les animaux s'habituent très vite au collecteur. En une demi-heure ou une heure, elles ont fait le tour, elles ont vu qu'il était inoffensif et elles font comme s'il ne rien n'était. Les sabots des vaches sont nettement plus propres au niveau des pattes avant, c'est très facile à vérifier. Les pattes arrière, évidemment, les animaux se souillent un peu lorsque la bouse tombe, mais les pattes avant sont vraiment très, très propres et très sèches. Les sols sont moins glissants qu'auparavant parce que l'été, lorsqu'il fait chaud, la croûte qui se forme lorsqu'il fait chaud n'existe plus avec le collecteur. Nous avons le collecteur depuis un an. L'expérience est très positive, il n'y a aucun problème par rapport à l'utilisation. C'est un produit qui bénéficie d'une maintenance, donc qui aura certainement une durée de vie très longue, parce que les pièces seront changées au fur et à mesure. La relation que j'ai avec mon lisantateur est une relation de confiance très professionnelle. Les techniciens sont toujours présents et il y a une très bonne entente. Au moment où on a décidé d'acheter le collecteur, on a eu un appui technique sur la façon, sur la mise en place, sur les modifications du bâtiment pour que le collecteur fonctionne parfaitement. Et lors de la mise en route, on a eu un technicien qui est resté assez longtemps, de façon à ce que tout fonctionne pour le mieux assez rapidement. Oui, je recommanderais le collecteur sans réserve aux éleveurs qui souhaitent investir dans ce système. Le système est efficient. Le système est efficient. Le système est efficient. Le système est efficient.